L'équipe, j'espère que vous allez bien, voilà comment Neymar et Messi ont été accueillis par le parc dimanche L'élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions face au Real aura visiblement du mal à se faire digérer La réaction du Brésilien s'est pas fait attendre dans la foulée, laisse les jours difficiles te rendre plus fort Le message laissé en story en dit long, d'ailleurs son ami et ancien coéquipier Suarez lui a montré son soutien et a Messi de la même manière Je cite, comme toujours le football n'a pas de mémoire, mes parisiens vous répondez quoi à ça ? Je pense avoir une partie de la réponse Prendre exemple sur Mbappé, les huées d'un côté, les applaudissements de l'autre Bref, aujourd'hui de nouveau actifote on va revenir en détail sur les 5 grands championnats européens avant la suite de la C1 Demain, les yeux seront évidemment rivés sur Lille, les Lillois n'auront d'autre choix que de réaliser le match parfait pour espérer inverser la tendance Personnellement j'y crois encore, les amis si vous voulez placer un billet sur ce match et pas que Betlic a doublé son offre de bienvenue, vous avez pas 100 mais 200€ offerts sur le premier pari avec le code Lexity Faites très attention au risque, je rappelle également que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond En ce moment ça parle beaucoup de Ronaldo, en même temps avec ce qu'il a réalisé, c'est gratuit, il y a en description Tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé, ça prend à peine 2 secondes et ça m'aide grandement Merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss Ce début de semaine est particulièrement agité au sein du club de la capitale Après les sifflets à l'annonce des joueurs par le speaker, le camp des loges a été tagué Et hormis le pari c'est nous, assez soft, les dirigeants ont eu le droit à plusieurs insultes Le collectif ultra avait déjà prévenu dans un communiqué, la situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux Et la présence quotidienne de son président, le ras-le-bol s'est clairement fait entendre L'émir du 14 doit pas rester insensible à cette situation, à ce sujet de nombreuses sources dont Romain Molina estime qu'un grand ménage va intervenir Ce dernier a déclaré sur la cadena serre que l'avenir de 4 cadres est loin de Paris Nasser, Leonardo, Pochettino et Mbappé Le mécontentement doit perdurer aux yeux de Riolo, la fin de saison va être longue Seul la Ligue 1 est en ligne de mire, y'a plus que ça à gagner Ça devrait pas être un problème à l'heure où le PSG a 10 points d'avance Et vient de s'offrir un 1, 2 et 3-0 face à Bordeaux La presse a préféré s'attarder sur l'ambiance actuelle, même en Espagne Ça craint, dans le haut de tableau la deuxième place est pas encore acquise Nice a calé en se faisant tenir en échec par Montpellier Et a permis à l'OM de revenir à la même hauteur Les Marseillais en déplacement à Brest ont pas raté l'occasion Revoilà les dauphins titrer la Provence Au-delà de la prestation collective, Milik s'est à nouveau illustré Quand un Olympique fait la bonne opération, un autre sombre L'OL s'est fait très mal à la maison en encaissant 4 buts Rennes par contre a pris une bonne option dans la course à l'Europe Le tourbillon breton a fait la différence On le ressent plus largement avec les présences dans l'équipe type de la 28ème journée A noter que 3 Strasbourgeois en font partie, y compris l'entraîneur Le travail de Julien Stéphan est plus que notable Le Racing a battu Monaco et peut croire au podium Seuls 3 points séparent Strasbourg de Nice Les Aiglons ont le même nombre de points et la même différence de buts que Marseille La bataille s'annonce rude Concernant les autres affiches, on note que Monlan ça fait nul à messe Que Lorient est allé chercher un succès à Clermont Idem pour Reims à Angers Et finalement beaucoup de 0-0 ce week-end L'île Saint-Etienne par exemple Le LOSC a le blues avant les blues Je vous ai dit il y a quelques instants que je gardais espoir néanmoins Les raisons sont diverses mais surtout extra sportives Récemment Abramovic a vu ses avoirs gelés Et Chelsea a écopé de multiples sanctions Or cette fois les stars de Chelsea comploteraient en interne avec leurs avocats Pour quitter le club en rompant leur contrat Tourelle n'a pas démenti en disant que ses joueurs s'inquiètent Lui en revanche compte bien rester jusqu'à la fin de la saison Au passage lors de la conférence de presse Le coach s'est exprimé sur le 8ème de finale retour de Ligue des Champions Et plus particulièrement sur le déplacement Avec la fameuse somme de 24 000 euros à pas dépasser Beaucoup se demandaient comment se rendre à Lille Sa réponse Selon les dernières informations que j'ai reçues On a un avion Sinon on ira en train Sinon en bus Et sinon je conduirai un minibus C'est effectivement ce pourquoi le Daily Star s'amusait à le déguiser en chauffeur La masterclass En parallèle concernant la première ligue Chelsea a arraché une victoire face à Newcastle Grâce à un but adverse en fin de rencontre Et rapidement tenez je viens de voir l'information Un milliardaire saoudien vient de faire une offre de 3,5 milliards d'euros Pour le rachat du club A l'écran vous avez les plus riches propriétaires des clubs anglais Et leur nationalité Voyons ce qui va arriver prochainement Mettons l'argent de côté pour laisser place au rectangle vert Et cette performance de Ronaldo Manchester United a remporté son choc face à Tottenham Grâce au portugais qui s'est offert un triplet majestueux Le 59ème de sa carrière Puisqu'on parle de chiffres Un record bien plus impressionnant a été battu CR7 a atteint la barre des 807 buts 807 buts Soit désormais plus qu'un certain Joseph Bican A 805 unités Sans compter Pelé Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football Il est immortel C'est d'ailleurs ce qu'écrivait Abola au Portugal L'expo est pas passé inaperçu En parallèle pour rester sur le championnat L'autre Manchester s'est fait tenir en échec par Crystal Palace Les citizens sont pas parvenus à trouver le chemin défilé Et Liverpool a une opportunité Les Redskis se sont imposés sur la plousse de Brighton Ont une chance de revenir à un seul petit point Avec un match de retard A noter que derrière Arsenal est à suivre de très près La série s'arrête plus Contre Leicester Les Gunners ont poursuivi la fête Le jeu de mots avec Thomas Partey buteur Un mot rapide sur West Ham Et Yarmolenko qui a participé à la victoire de son équipe face à Aston Villa L'attaquant ukrainien a célébré son but en hommage à son pays Actuellement en guerre L'émotion s'est fortement fait ressentir Dans le bas de tableau et au rayon des mauvaises nouvelles Everton s'en sort toujours pas L'Etoffis pointe à la 17ème place après s'être incliné face à Wolverhampton Le bilan de Lampard est catastrophique C'est le cas de le dire D'ailleurs guetté ce panel des entraîneurs qui sont arrivés en cours de saison Tous n'ont pas le même taux de réussite Entre Girard, Randnick, Conte et j'en passe Je vous laisse faire pause et juger par vous même Alors on n'était pas dans un match de Taville le dimanche après-midi Mais bien en Liga Fekir s'est complètement lâché face à Bilbao Heureusement les siens l'ont apporté C'était nécessaire D'abord puisque le voisin sévillant s'est fait accrocher par le Rayo Vallecano Et ensuite car le Barça continue sa montée progressive Les Blaugrana n'ont pas laissé une once de répit à Ossasuna Deux prestations ressortent de cette rencontre Ferran Torres auteur d'un doublé Et Ousmane Dembélé encore à la baguette Le français a délivré deux passes D L'arrivée de Xavi des semaines en arrière fait un bien fou Ces hommes font tranquillement leur remontée au classement Et reviennent surtout à 5 points de la deuxième place Tout en disposant d'un match de retard S'il vous plaît Devant et tout en haut par contre c'est trop fort Après avoir écrasé Mallorque Le Real a conforté son fauteuil de leader Les Madrilen ont 10 points d'avance à 10 journées de la fin Au passage impossible de pas le mentionner Benzema, doublé en buteur lors de cette rencontre Et devenu le meilleur buteur français de l'histoire du football En devançant un certain Thierry Henry Bravo, tout simplement Que veux-tu dire de plus ? Voilà je l'ai éteint Direction l'Italie A présent où le Scunetto n'est pas encore assuré L'Inter est toujours dans une forme en dents de scie Les bleus et noirs n'ont pas su faire mieux Que de concéder le nul face au Torino En plus il y avait scandale à Turin Tout au sport rappelle qu'une faute a été oubliée Tous les concurrents ont su tirer profit de ce mauvais résultat Naples porté par Ossimen contre Las Véron Lassé Milan face à Empoli Avec le seul et unique but de Calulu Et la Juve sur la pousse de la Sampdoria Morata a été mis en avant pour son doublé Au classement les rouges et noirs ont 3 points d'avance sur les Napolitains L'Inter 3ème avec un match de moins La Juventus et la Lazio victorieuses hier 5ème Autant dire que la bataille n'a pas dit son dernier mot La fin de saison va être folle Enfin pour boucler la boucle En Allemagne le Bayern a buté contre Funheim Un partout Avec son but Lewandowski est quand même dans l'équipe type de build Mention spéciale aux deux français présents également Marcus Thuram et Nkunku Au classement Dortmund a une possibilité de revenir à 4 points du leader L'Heverkusen 3ème L'Epsich 4ème On n'est peut-être pas sur la fin On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier actus foot Penses-tu que le FC Barcelone peut remporter l'Europa League ? Sinon continue comme ça T'es le meilleur C'est toi le meilleur Je suis un peu mitigé Dans le sens où avant l'arrivée de Xavi Et même à ses débuts Je m'attendais pas à voir le Barça aussi explosif Finalement ils s'en sortent bien Par contre le match allé face au Galatasaray au Camp Nou Remet toutes les cartes pour cette compétition Autant dire que c'est pas facile d'aller chercher une qualification en Turquie Allez je vais dire oui Ça va pas faire plaisir à tous mes Turcs Avant de clôturer la vidéo Comme toujours on se fait plaisir Bref voilà l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous Ici c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé Très important Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode Puis d'ici là on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexchi Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz